A l'occasion de la sortie de trois livres, sortis simultanés de deux romans aux éditions Gallimard, Kali et La nuit morave, et d'un carnet, sorte de journal intime, qui concerne la fin des années 80. Alors, pour parler de ces livres, de ce grand auteur, grand aiseux, qui avait suscité une polémique il y a cinq ans, en raison de ses prises de position pro-serbe, et de sa présence aux obsèques du dirigeant Slobodan Milosevic, et de la déprogrammation d'une de ses pièces de théâtre à la comédie française. Donc, ces trois livres, Kali, le plus bref d'entre eux, est un récit d'anticipation qui se passe pendant la Troisième Guerre mondiale, autour d'une mine de sel, une petite ville qui est dominée par un peuple de migrants et traversée par une cantatrice un peu folle. Son autre ouvrage, qui s'intitule La nuit morave, est un peu plus ambitieux. C'est une plongée dans la poudrière des Balkans, une région que Pédéranque connaît très très bien, sous le regard d'un vieil écrivain. Et pour en revenir au troisième ouvrage, donc publié aux éditions Verdier, qui s'appelle Hier en chemin, c'est un carnet de notation, d'impression, de petites pensées sur les choses du quotidien, vu à travers l'Europe, de Saint-Jacques-de-Compostelle à Dubrovnik, de Split au Portugal, en passant, en parlant d'Alousie, une région espagnole qui l'aime beaucoup, et sans oublier un petit détour par Tokyo en hiver, sous la neige. Voilà donc Pédéranque, un auteur inclassable, qui se considère comme un penseur de l'instant, un poète de l'instantané. Voilà, un auteur à lire ou à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada